Musique La tournée du candidat Léon Emmanuel Monnet pour la présentation de sa candidature se poursuit dans la région de la Maine-Nord. Après Akupé et Afuri, le candidat était également dans le département de Yakassé à Taubrou du 3 au 9 juillet 2023. En présence de plusieurs responsables du PPCI, du PDCI et des populations, le candidat pour la régionale a animé un meeting à la place Laurent Gbagbo de Yakassé à Taubrou. Le président du conseil politique permanent a exprimé toute sa gratitude envers les populations qui a effectué le déplacement. Abordant la situation sociopolitique ivoirienne, le ministre Emmanuel Monnet a exhorté les populations à se souvenir de la paix qui régnait entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire avant les différentes crises électorales. Ces crises, selon lui, ont fragilisé le tissu social. C'est pourquoi il invite les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités à l'occasion des élections du 2 septembre en 2023. Et ce, en ayant à l'esprit et à cœur l'avenir de leurs familles, de leurs enfants, de la nation et de leur propre vie. Mais avant, le candidat PPCI a sillonné plusieurs villages dans le département de Yakassé à Taubrou. A cette occasion, il a rencontré les fils et filles des différentes localités avec qui il a eu des échanges francs. Il a également rencontré les halogènes et les halogènes résidant au quartier-chantier et campement du département. Vous qui vivez ici, depuis longtemps, est-ce qu'une fois, si ce n'est pas question de vol ou question d'en arracher ma femme, est-ce qu'un acquis a pris un caillou pour taper un Malien parce qu'il est Malien? Est-ce qu'un Malien, parce que l'autre est Burkinabé, a pris un bâton pour taper un Burkinabé ici? Ce qui n'est pas fort au chantier, pourquoi tu veux que ça se fasse à Gagnoua ou à Taubou? On est les mêmes. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Donc, il n'y a jamais eu ça. Même au plus fort où les militaires se tiraient dessus, là. Parce que les gens d'ici, les Burkinabés, ont fui la forêt pour partir parce que les Ivoiriens les ont attaqués. Ou bien alors les Abrahams sont partis parce que les Ivoiriens les ont attaqués. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est... On a fabriqué ça pour créer cette situation. Et nous devons être conscients de ce que nous ne devons pas nous faire manipuler. C'est notre pays, c'est notre vie qui est en jeu. Quand tout est bon, là, 1 plus 1 égale 2. Mais quand ça ne va pas, là, 1 plus 1 égale 1. Donc, le 2 septembre 2023, quand on va aller voter, comme l'a dit notre soeur, on va se battre pour que la tricherie, là, on puisse l'enlever. On va se battre pour que des gens qu'on s'en va ramasser n'importe où pour venir bourrer. Si on a cassé à Tougou, là, on puisse les écarter. Après avoir écouté l'émissaire du président Laurent Gbagbo, les différentes composantes de la population se prononcent. Je rappelle à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, de PPCI, la région, c'est mobilisé. Départe campagne à tous nos candidats. Tous les candidats dans chaque département. Il peut compter sur la jeunesse parce que nous allons donner la victoire. Nous sommes, en tout cas, dans le bastion du président Laurent Gbagbo. Et dans notre fédération, nous nous attelons à, en tout cas, produire un résultat escompté pour les échéances futures. Au niveau des différentes bases, ces bases-là sont déjà prêtes. Et nous pensons que nous continuons de consolider nos acquis sur le terrain pour, en tout cas, remporter la bataille au niveau communal. Ici même, avec le candidat Hassine Détudor. Et au plan régional, notre département, en tout cas, pour ce qui concerne le candidat Léon-Emmanuel Monnet, est déjà, en tout cas, dans le cœur de tous nos camarades. Et la voix de nos camarades sur le terrain va montrer que il y a qu'à Certebrou pour Léon-Emmanuel Monnet et pour Laurent Gbagbo en ce qui concerne ces élections régionales dans ce cas-ci. Les élections de septembre, certes, sont des élections locales, mais il s'agit d'élections à caractère et à enjeux nationaux. Parce que de cette élection sortira l'émergence de la Côte d'Ivoire qui, il faut le dire, depuis quelques années, est en train de sombrer. Sombrer au niveau des valeurs, sombrer au niveau politique, sombrer au niveau social. Et les élections du 2 septembre sont le prélude au changement qui va intervenir en 2025 avec les élections présidentielles. Donc, nous considérons, et c'est ce que nous disons à nos parents, les élections du 2 septembre sont extrêmement importantes parce qu'elles vont ouvrir la voie à la réinstallation du président Laurent Gbagbo en 2025 sur le fauteuil présidentiel. Prochaine étape, Canton en épée, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et le ministre Emmanuel Mounet, président du CPP, l'a si bien compris.